Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Comment s'exprime et agit la France à l'étranger ? Cette question, si elle est centrale, ne peut trouver de réponse qu'en regardant uniquement cette mission Action extérieure de l'État que je lis volontairement à celle relative à l'aide publique au développement. Car aujourd'hui, force est de constater que le budget de la France à l'étranger se trouve bien plus à l'hôtel de Brienne qu'au Quai d'Orsay. Monsieur le Ministre, voici notre premier regret. Si je ne veux et ne peux pas nier la place de la France dans la diplomatie mondiale, il n'empêche qu'on ne peut être que circonspect quand on voit l'investissement qui est dévolu à la Défense et qu'on le compare à celui de la diplomatie. Concentrons-nous toutefois sur cette dernière, qui est le cœur de mission du budget que nous discutons cet après-midi. Je reprendrai votre expression de l'année dernière, votre ministère est à l'os. Cela rejoint une analyse beaucoup plus récente d'un de nos ambassadeurs qui déclarait que notre diplomatie est en sur-régime par rapport aux ambitions du Président, on arrive au bout d'un modèle. Ce modèle, on en mesure aujourd'hui le détail, mais aussi les conséquences. En 30 ans, le Quai d'Orsay a perdu 53% de ses effectifs, que la précarisation des personnels par la voie de la contractualisation et de l'emploi local n'ont pas compensé. Il aura fallu à la fois votre intervention pour atténuer les objectifs de Cap 2022 et une crise sanitaire mondiale pour arrêter le processus. Ainsi, les 85 emplois qui auraient dû disparaître cette année sont maintenus. Et même mieux, on assiste à l'arrivée de 90 nouveaux agents. Ceci, M. le ministre, est un bon point à mettre à votre actif. Autre élément positif, les crédits augmentent enfin. On parle pour cette année de 66,4 millions d'euros en plus pour la mission, soit 2,31% d'augmentation. Et on pourrait ajouter à cela les 50 millions d'euros prévus dans le plan de relance pour augmenter la contribution française à différents organismes internationaux, notamment l'OMS et l'United. Malgré cette embellie, notre groupe s'inquiète, et ce à plusieurs titres. Premièrement, et malgré l'activisme, pour ne pas dire les gesticulations du président de la République, nous avons le sentiment que la France est de plus en plus inaudible sur la scène internationale. Cela est d'autant plus problématique que l'on voit aussi les outils multilatéraux largement affaiblis par leur division interne. Le blocage hongro-polonais du plan de relance européen n'est que la dernière péripétie d'une année 2020 où même la crise exceptionnelle du coronavirus n'a pas permis de dégager des horizons communs. Emmanuel Macron, et par lui la France, parle beaucoup. Nous devons lui reconnaître ce volontarisme. Mais les actes manquent ensuite. Parce que le multilatéralisme est aujourd'hui confronté par des problèmes structurels, mais aussi parce que nos forces diplomatiques ont été affaiblies d'année en année. Deuxièmement, parce que cette timide hausse des moyens ne vient compenser ni les pertes accumulées depuis des décennies, ni les besoins exceptionnels de la période. Alors oui, par un coup, la France arrive à se démarquer. L'opération de rapatriement de 200 000 de nos compatriotes à l'étranger au printemps a été remarquable. Mais quelles réponses pourrons-nous apporter sur le temps long ? Je souhaiterais pour finir évoquer la question du rayonnement culturel de la France. La baisse attendue, mais néanmoins drastrique, de 30% des étudiants étrangers accueillis en France inquiète. Si bien sûr la crise sanitaire explique largement cette diminution drastique, je ne peux pas omettre que la mise en place du plan bienvenu en France avait déjà l'an dernier conduit à des baisses des demandes. La France, en suivant les exemples danois et suédois, ne se dote pas d'un outil efficace pour faire face à la concurrence internationale, toujours plus forte, et risque le décrochage. Dans la même veine, les 24,6 millions d'euros supplémentaires attribués à l'Agence pour l'enseignement française à l'étranger, en accompagnement des 50 millions d'euros prévus par le projet de loi de finances rectificative, et l'avance de 50 millions d'euros du Trésor, ne compensent ni la perte de 71 emplois sous plafond, ni les surcoûts de la crise, ni la perte des frais d'inscription. A ce titre aussi, je crois que nous ne soyons arrivés au bout d'un modèle du financement par les familles. Au vu de tous ces éléments, et sans nier l'augmentation des crédits, notre groupe estime ce budget en décalage total avec les besoins urgents. C'est pourquoi il votera contre cette mission. Merci. Merci.